Avec ces informations, Jason Schreier a certes évoqué l'ère des Vikings et un certain Assassin's Creed Ragnarok, mais tant qu'Ubisoft ne communique pas au sujet du prochain Assassin's Creed, tout reste permis. Le problème avec tout ce qu'il nous a communiqué, c'est qu'on est coulé et qu'on en oublie certaines informations. Je me suis alors dit une chose. Et si le prochain Assassin's Creed n'était tout simplement pas chez les Vikings ? Et si tous les pseudoliques que nous avions sur Ragnarok étaient bidons ? Et en plus de me poser ces questions, vous avez été nombreux à me rappeler que de base, les rumeurs parlaient d'une trilogie antique et non d'une trilogie mythologique. Du coup, je suis retourné sur Google, j'ai googlisé Rumeur Assassin's Creed et je suis tombé sur pas mal de choses intéressantes. Notamment sur une vieille rumeur qui date d'avant Assassin's Creed Origins, qui évoquait une trilogie antique avec un premier épisode se déroulant en Égypte, qui a donné Origins, un second épisode se déroulant en Grèce, qui lui au final se sera avéré être Odyssée, puis un troisième épisode se déroulant dans une Rome antique. Salut les gens, c'est The First Day et aujourd'hui on va partir du principe que Ragnarok du nom de code Kingdom est totalement faux. Et que de ce fait, le prochain Assassin's Creed qui devrait sortir en 2020 serait celui issu de la trilogie antique et non de la trilogie mythologique comme beaucoup de personnes semblent le croire. Tout commence le 4 janvier 2016. Un informateur annonce qu'aucun Assassin's Creed ne sortira cette année-là. Il ajoute aussi que le prochain jeu pourrait s'apparenter à un The Witcher au niveau du gameplay, que le jeu serait très coloré, qu'il devrait se dérouler en Égypte et serait développé par l'équipe ayant fait Black Flag. Et je vous avoue qu'en plus de ça, j'ai coupé pas mal d'informations qui, aujourd'hui en prenant du recul, s'avèrera aussi. Le lendemain, donc le 5 janvier 2016, cette même personne annonce plein de nouvelles choses. Il parle du fait que Origin serait une prequel à tous les Assassin's Creed et se déroulerait avant la création de la confrérie, que le personnage sera accompagné d'un aigle domestiqué et que l'on incarnerait un personnage à la peau mate. Personne ne voulait vraiment croire à ses rumeurs jusqu'à ce qu'un certain Jason Schreyer apporte sa pierre à l'édifice. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, on y reviendra. Au final, j'ai complètement zappé d'y revenir. Du coup, je le fais au montage. Jason Schreyer est la personne qui, fin 2019, a affirmé que Ragnarok était bel et bien réel. C'est aussi celui qui a annoncé Watch Dogs 3 avant son annonce officielle. Donc entre Watch Dogs, Origins et Odyssey, on peut dire que le gars a vraiment de très bonnes sources au sein d'Ubisoft. Enfin bref, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur lui, on retourne à la vidéo. Dans un premier temps, il va confirmer tout ce qu'avait dit l'informateur, puis il ajoute que la volonté d'Ubisoft serait de partir sur une trilogie que l'on pourrait visiter la Grèce qui de base était inclue dans Assassin's Creed Origins mais qui pour des problèmes d'ampleur a été retirée du jeu, ce qui a donné Odyssey, et qu'ensuite le joueur serait amené à visiter la Rome Antique. Alors ce projet est-il vraiment encore en développement étant donné que pas mal d'informateurs s'accordaient à dire qu'il était vrai ? Ou alors a-t-il tout simplement été abandonné ? Ce qui est sûr, c'est que de 2016 à 2019, nous étions persuadés que le Assassin's Creed de 2020 serait Assassin's Creed Legend. Ce ne sont que des rumeurs intervenues courant 2019 qui nous ont laissé penser que le prochain serait Ragnarok. Quand j'écrivais la vidéo, j'étais arrivé à un point où je me disais que j'allais conclure la vidéo ici, mais j'ai pensé à quelque chose qui pourrait être super intéressant pour le sujet de la vidéo. Mais avant de vous dire quoi que ce soit, lâchez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si ça vous plaît, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, éclatez-moi ça, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, les dernières rumeurs semblent à s'accorder sur le fait que Ragnarok serait développé par l'équipe qui était en charge du développement d'Assassin's Creed Origins. Or, ce dernier est sorti en 2017, Mais lorsque nous étions à la Paris Games Week, nous avions pu nous entretenir avec Emar, l'un des papas d'Assassin's Creed. On lui avait demandé combien d'années de développement aurait le prochain Assassin's Creed à sa sortie, et il nous avait répondu que s'il sortait en 2020, le jeu en serait à 4 ans de développement. Et si vous êtes bon en maths, il y a un petit hic. Je m'explique. Origin s'est en sorti en 2017, l'équipe ayant travaillé sur le jeu n'aurait pu commencer à travailler sur Ragnarok qu'à partir de 2017. De ce fait, en 2020, le jeu n'en serait qu'à 3 ans de développement. Si on suit ce qu'a dit Emar, Ragnarok ne pourrait pas être le prochain Assassin's Creed, ou du moins pas le Assassin's Creed de 2020, puisqu'il n'en serait qu'à 3 ans de développement, contre les paroles des marques, il nous dit que le prochain AC, on serait à 4 ans de développement fin 2020. Et là, vous allez me dire qu'on s'écarte du sujet, qu'on ne parle plus du tout de Légion ? Et bah si, puisque d'après les rumeurs que nous avions eu sur Assassin's Creed Legion, il serait développé par Ubisoft Sophia, et donc pourra avoir bénéficié de 4 ans de développement fin 2020. Avec tout ce que j'ai dit, moi personnellement, je pars plus du principe que les deux projets sont en cours de développement, mais qu'un arrivera plus tôt que l'autre, et d'après la logique, que Assassin's Creed Legion arrive avant Ragnarok. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'une seule et même personne très bien renseignée, donc pour le coup Jason Schreier, a confirmé l'existence des deux projets. Alors soit il a reçu un coup de pression du Bistoft après avoir fait le leaké les deux précédents jeux, soit il est honnête à 100% et les deux jeux verront bien le jour. Et peut-être même la même année, avec un opus sur current gen et un autre sur next gen, comme ce fut le cas en 2014 avec Unity et Rogue. La seule chose sûre, c'est que sans communiquer du Bistoft, rien n'est officiel, on attendra donc qu'il communique à ses propos. Si jamais vous voulez une vidéo récapitulant toutes les rumeurs que nous avions eues sur Legion, n'hésitez pas à le demander juste en dessous de la vidéo, et vous verrez comme par magie, dans les jours qui arrivent, la vidéo arrivera. Enfin, seulement si vous vous la demandez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle sort un petit peu du lot, puisqu'on ne parle pas du tout de Ragnarok, mais d'un autre potentiel Assassin's Creed. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. C'était The First Day, en direct de la C-Experience. Paix, sérénité ! Sous-titrage ST' 501